Salut à tous, c'est Poisson Fécond et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Astrolab. Et j'ai de nouveau fait le tour des sites d'actualités scientifiques et high-tech avec mon équipe pour trouver quelques pépites à vous présenter aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. Pour tout le reste, je vous donne rendez-vous évidemment sur la page Twitter de l'Astrolab, où on partage de tout le backstage de la chaîne et tout ça quoi, donc n'hésitez pas à nous suivre. Et donc pour cette nouvelle vidéo, le programme est bien chargé. Nous allons d'abord parler de Mars, et oui, puisqu'il y a de l'eau liquide sur la planète rouge, et cela, ce serait grâce à son activité volcanique. Ensuite, on retourne sur Terre avec une nouvelle étude qui montre que d'ici à peine 100 ans, il pourrait ne plus y avoir un seul insecte sur notre planète. Il y a aussi une étude française qui montre le lien entre la consommation d'aliments ultra-transformés et la mortalité. Donc attention à vos couverts. Nous allons aussi nous intéresser au développement d'une intelligence artificielle capable d'écrire comme les humains, et ça inquiète ces concepteurs qui veulent la garder secrète. Enfin, on essaye aussi de recycler les déchets plastiques pour en faire du pétrole, ouais. Bref, le programme est encore bien plus intense, mais je vous réserve d'autres petites surprises au cours de la vidéo. Donc commençons tout de suite, c'est parti. Pour bien commencer cette vidéo, envolons-nous pour Mars, cette planète qui intrigue la communauté scientifique. Pour mieux la comprendre, la NASA a envoyé le rover Opportunity sur la surface de Mars, à la recherche d'une éventuelle trace de vie. Mais après 15 ans de collecte, le rover a officiellement été déclaré hors service la semaine dernière. Bon ben, au revoir au pi, hein, t'es un bon gars. Du coup, toutes ces années de recherche nous ont appris plein de choses sur la planète rouge. Par exemple, qu'il y aurait un lac d'eau liquide de 20 km de large sous la glace solide du pôle sud. Bon déjà, rien que la présence d'eau est assez folle, hein, puisque on a toujours cru que Mars était une planète morte. Et en termes de méthodologie, les scientifiques ont essayé de prouver que l'eau restait sous forme liquide à cause de la pression, et aussi parce qu'elle contient beaucoup de sel. Mais ces hypothèses ne sont pas suffisantes, hein, voyez. La vraie raison serait l'activité volcanique. Et ouais, parce qu'en effet, il y aurait une forte source de chaleur interne à la planète qui permettrait à l'eau de rester liquide. Et cette source de chaleur serait une chambre magmatique, donc le résultat d'une activité volcanique, hein. Je vous renvoie vers vos cours de SVT, tout ça, quoi. Et bon, vu que Mars abrite plusieurs volcans, cette explication semble plausible. En tout cas, les auteurs soutiennent que le magma à l'intérieur de Mars a fait surface il y a 300 000 ans, et que c'est à ce moment-là que la poche souterraine se serait créée. La chaleur a alors fait fondre la couche inférieure de la calotte glaciaire, et c'est donc comme ça que l'eau liquide est apparue sur Mars. Ouais, puisque c'est con, mais quand un glaçon fond, eh bien, ça fait de l'eau, hein. Merci Captain Nobjus. Je dois donc produire beaucoup plus d'eau. Heureusement, je connais la recette. Mélangez hydrogène et oxygène et faites brûler. Dites donc, vous vous trouvez magnifique sur une photo, mais votre ex est aussi dessus, gâchant donc complètement le paysage ? Bon, ben, il y a une solution. Supprimez-le, ou supprimez-la. Pas l'ex, hein, ne supprimez pas l'ex, mais supprimez-le sur la photo. Et si d'ailleurs vraiment vous y tenez, eh bien, il y a un site internet qui vient juste de voir le jour, et qui vous propose cela. Je vous présente donc EditMyEx, un site anglais qui, pour la modique somme de 10 balles, retouche votre photo pour supprimer l'élément indésirable. Oui, du coup, voilà, votre ex. Bon, pas sûr que ce site soit élu d'utilité publique, mais le concept est assez drôle. En même temps, il est tout récent, puisqu'il a ouvert juste pour la Saint-Valentin. Ça valait vraiment le coup de vous en parler. Quand on pense aux insectes, on ne pense pas forcément à la grâce et à l'élégance du papillon, mais plutôt aux larves rampantes et autres volatiles qui s'écrètent sur nos pare-brises. Eh bien, figurez-vous que d'ici 100 ans, ils pourraient tous avoir complètement disparu de la surface de la planète. Et si les phobiques des insectes et autres petites bêtes se réjouissent de cette idée, eh bien, notez quand même que ce serait une véritable catastrophe écologique. Les chercheurs ont étudié une bonne partie des territoires européens et d'Amérique du Nord sur ces trois dernières décennies, et les dégâts sont déjà importants, puisque plus de 40% des espèces d'insectes sont en déclin dans le monde, et un tiers des espèces sont en voie de disparition. La principale cause à ce déclin est évidemment la destruction des habitats à cause de l'agriculture et de l'urbanisation. Et aussi, en deuxième position, vient la pollution très importante liée à l'utilisation intensive, vous le donne en mille, eh bien, des pesticides. Et enfin, en troisième position, il y aurait quand même le réchauffement climatique, qui a un impact sur de nombreuses espèces sensibles aux variations de température. Et donc, l'avenir très menacé des insectes est un signal d'alarme supplémentaire quant à l'équilibre fragile de l'environnement. Bon, bah, vous dites, ok, bon, c'est pas si grave, à quoi ça sert un insecte, finalement ? Quelques éléments de réponse là-dedans, c'est que déjà, les insectes sont, mine de rien, de grands acteurs de pollinisation des plantes, c'est-à-dire qu'en butinant, ils transportent du pollen, de fleur en fleur, ce qui permet de les féconder, et donc, pour les plantes, d'avoir des fruits. Autrement dit, les insectes sont à l'origine d'à peu près un tiers de ce que nous bouffons. Et au menu, tomates, cerises, courges, pommes, mais aussi des carottes, des oignons, ou même du cacao. Tout ça, c'est grâce à l'action des insectes. Et les insectes sont aussi de la nourriture pour un grand nombre d'animaux, qui se trouveront donc privés de leurs sources d'alimentation, et pourraient alors disparaître à leur tour, faisant donc un effet en cascade, avec en bout de chaîne, évidemment, l'homme. J'ai trouvé quelque chose. Quoi ? Un insecte. Un insecte ? Un insecte volant. Je peux le voir ? Eh, figurez-vous que Ford a mis au point un prototype de lit intelligent, Ford donc de couler bagnole, qui permettrait, donc ce lit, au couple de dormir un peu plus sereinement, même en cas de sommeil agité. Je vous explique, en fait, Ford a réutilisé sa technologie d'aide de maintien de voie pour équiper le lit de capteur de pression, donc capable de détecter tous les mouvements des occupants. Si vous êtes dans ce lit-là, et vous êtes en train de roupiller, le lit sait tout au long de la nuit où vous vous situez, même si vous vous entortillez complètement. Et donc, si l'un des dormeurs, par exemple, votre moitié, est un peu trop envahissant, qui commence à foutre ses bras ou ses jambes, pas n'importe où, eh bien, il y a un tapis roulant sur ce lit qui est installé sous le matelas et qui permet de remettre donc votre conjoint tout en douceur à sa place, c'est-à-dire de son côté de lit. Enfin, après, bien sûr, c'est ce que le constructeur promet. À l'heure actuelle, on n'a encore rien trouvé pour empêcher de se faire voler la couette. Un groupe de chercheurs français a mené une étude sur le lien entre la santé et la consommation d'aliments ultra transformés. Bon, déjà, qu'est-ce qu'un aliment ultra transformé ? Eh bien, ce sont des aliments qui ont subi plusieurs procédés de transformation, comme du chauffage à haute température, pour par exemple les stérilisés, mais aussi ceux qui contiennent des additifs, des conservateurs, des émulsifiants, des texturants, tout un tas de produits, pas tout à fait naturels, on est d'accord. Et donc concrètement, cette catégorie peut concerner vos poêlés industriels de légumes, les sodas, les nuggets, les soupes instantanées, les plats réchauffés, et j'en passe, et j'en passe. L'étude a été menée sur des dizaines de milliers de Français pendant près de 8 ans. Donc, ça semble être assez costaud. Elle montre que si vous augmentez de 10% la part de cette nourriture dans votre alimentation, en gros, un repas sur 10, on va dire, vous augmentez aussi de 15% votre risque de mourir. C'est un peu con quand même. Alors bon, ce chiffre ressemble assez énorme, il faut quand même le prendre avec des précautions. L'important dans cette étude est surtout de montrer qu'il y a un lien significatif entre du coup votre santé et votre alimentation. Et dans ce cas-là, entre les produits ultra transformés et la mortalité. Les chercheurs ont d'ailleurs montré que les gros consommateurs de ces produits ont un risque de cancer plus important. Bon, ok. En quoi manger des plats tout prêts est mauvais pour la santé ? Je veux dire, on gagne du temps, c'est quand même sympa, on peut regarder un truc sur Netflix, voilà quoi. Déjà, en général, tous ces produits sont riches en sucre, en sel, en graisse, et pauvres en fibres et en vitamines. Donc bon, ils vont pas combler tous vos besoins journaliers. Ouais, puisque désolé, mais votre pasta box au poulet, ça va pas vous apporter assez de protéines, ni même assez de fibres. Et c'est pas parce qu'il y a une petite fourchette qui fournit que ça va passer. Ensuite, bon, tous ces plats, ils contiennent des additifs, parfois même controversés, comme par exemple le nitrite de sodium. Mais ils sont aussi également plein de molécules potentiellement cancérigènes produites lors de la cuisson. Et enfin, même les emballages plastiques, tous ces machins, posent question puisqu'ils peuvent contenir du bisphénol A, plus connu sous le nom de BPA, qui est aussi un matériel nocif. Là, c'est assez avéré. Bref, je vais pas vous faire un dessin, c'est donc un cocktail de facteurs de risque qui se retrouvent dans ces aliments qui pourtant veulent simplifier le quotidien. Je vous encourage donc quand même à titre personnel, à vous menir d'un couteau et un peu de patience, mais là, pas pour tuer l'industrie agroalimentaire. On va pas lui planter un coup de couteau, ça va pas passer. Mais pour essayer d'apprendre peut-être à cuisiner un peu plus vos plats, ce qui certes vous fera passer un peu de temps justement dans la cuisine, mais en même temps, je sais pas, mettez un truc sur votre smartphone, regardez les vidéos à l'Astrolab ou des vidéos sur YouTube, je ne sais quoi. Voilà, Mike T sera fier de vous. C'est quoi ça ? Ça s'appelle un pain de viande. Un pain de viande ? Ouais. Dedans il y a un peu de nouilles, des ongles de pieds. L'organisation à but non lucratif OpenEye, créée par Elon Musk et Sam Altman, travaille depuis quelques temps sur une IA capable de générer du texte. Et les concepteurs du machin ont réussi leur pari, même un peu trop réussi, puisque le programme qui a été créé est si puissant qu'il ne sera pas publié. Tout à fait. Ils ne vont pas le sortir. Or, je m'explique. Le programme intitulé GPT-2 inquiète ces concepteurs car ils ont peur qu'utilisé à de mauvaises fins, ils puissent créer des fake news indétectables. Selon eux, le programme pourrait être utilisé pour générer de faux articles de presse ou répondre, par exemple, des fake news sur les réseaux sociaux en créant, typiquement de toutes pièces, une histoire qui semble plausible alors qu'elle a été écrite en quelques instants par une intelligence artificielle. Ah ouais, puisque cette IA n'a pas la phobie de la page blanche. Et elle serait capable d'écrire autant des articles de presse que des œuvres de fiction. Pour vous faire le topo là-dessus, pour générer du texte, elle analyse la phrase de base qu'on lui donne et détermine la suite la plus logique. Bon, je vous donne un exemple concret. Chris termine le tournage de cette vidéo de l'Astrolabe, il va se laver les dents et il va aller se coucher puisqu'il est 2h du matin. Quelle est la suite ? Bon, voilà. À partir de cet exemple, c'est tout à fait passionnant et d'ailleurs, je pense, anticipateur, eh bien, quelle serait la suite logique ? Eh bien, ça, apparemment, l'IA pourra le dire. Bon, après, elle a été testée quand même sur des choses un peu moins prosaïques, on va dire, et notamment sur le roman 1984 de George Orwell. Ouais, donc du coup, on part déjà sur de la littérature pas facile avec ce roman d'anticipation. Vous savez, et celui-là avec Big Brother où tout le monde est observé, où la pensée elle-même est contrôlée. Eh bien, ouais, elle était là-dessus. Elle a aussi été testée sur des articles du journaux. Et à chaque fois, cette IA produisait une suite cohérente tant en termes de style que de contenu par rapport à la chose d'origine. Et selon ces concepteurs, il serait impossible de différencier les écrits de l'IA sur la production d'un humain. Et c'est pour cela qu'elle serait aussi dangereuse. Alors dites-moi, pourquoi notre pays est-il à ce point robophobique ? Si je vous dis Russie, vous pensez peut-être votre cas, Poutine, ou bien Yvan le Terrible si vous suivez mes vidéos sur Poisson Fécond. Voilà, c'était l'instant autopromo. Bref, vous ne pensez certainement pas aux ours polaires qui combattent en ville. Ah, vous dites quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Eh bien, puisque si vous vous rendez dans la région de la Nouvelle-Zemble, au nord-est de la Russie, les habitants actuellement subissent une invasion de dizaines d'ours polaires qui squattent en ville à la recherche de nourriture. Eh oui, puisque la banquise fond et les ours qui étaient dessus ont de plus en plus de mal à se nourrir. Et donc, ils se rapprochent des territoires habités pour fouiller les déchets, quoi. La situation est assez cocasse vu d'ici, mais là-bas, je peux vous assurer que les habitants sont terrifiés car les ours sont assez agressifs et pas du tout peureux. Certains n'hésitent d'ailleurs même pas à rentrer dans les immeubles. Les déchets plastiques sont un véritable fléau pour la planète. Bon, ça, je crois qu'on le sait maintenant. Et pour vous dire, en fait, en 2015, 320 millions de tonnes de plastique ont été produites, soit à peu près 10 tonnes par seconde. Ça en remplit des piscines olympiques, je vous le dis. Et sur toute cette production, seulement 9 à 20% est recyclé. C'est juste minable. C'est rien du tout, quoi. Tout le reste finit incinéré dans des décharges ou même plus gravement sont balancés juste dans l'environnement. D'ailleurs, vous le savez, mais il y a tellement de plastique dans l'océan qu'on dit qu'il y a un 7e continent de près de 1,6 millions de kilomètres carrés qui flotte au milieu de l'océan Pacifique. Mais alors, bon, ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire de le transformer en carburant ? Alors, nous sommes bien d'accord, il serait quand même plus judicieux de se pencher sur des alternatives vraiment écologiques et durables et pas le retransformer en carburant qui va repolluer. Mais malgré tout, quand même, le transformer en carburant, ça a deux avantages. D'une part, ça va réduire la quantité de plastique à stocker. D'autre part, c'est une incitation économique non négligeable pour les industries de recyclage. Ce procédé de transformation est possible car le plastique est composé d'une chaîne d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène pour la partie technique et il faut savoir que, par exemple, le diesel, c'est pareil mais c'est pas dans la même configuration, c'est pas le même ordre. Et donc, en chauffant et en compressant le plastique, les scientifiques ont apparemment réussi à réorganiser la chaîne d'atomes du plastique pour en faire du carburant. Magnifique. Alors bon, trouver encore une nouvelle façon de produire de l'énergie fossile, c'est pas l'idéal, on est d'accord. Mais bon, pour l'instant, contribuer encore et toujours à la pollution de l'air pour fabriquer du carburant semble plus intéressant que de laisser le plastique finir dans l'estomac des tortues de mer. Tous ces déchets, ça vous dépasse ? Il y a beaucoup de place tout là-haut dans l'espace. Nous nettoierons tout durant votre absence. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ma sélection, en tout cas, vous aura plu et que vous pourrez continuer à apprendre des choses avec l'Astrolabe, avec les futurs, tout ça. Si vous avez des idées d'actualité dont je voulais vous parler, bien sûr, n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire. On est au taquet, on est au taquet. Vous pouvez vous abonner bien sûr à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait pour suivre toute l'actualité, toutes les choses dingues qui se passent en ce moment, dans le futur, voilà, voilà, quoi. Pourquoi je prends cette voie ? Il est tard, il est tard. Bon, en tout cas, merci à tous de votre soutien. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.